Notre histoire commence sous le Second Empire, à la fin des années 1850, une dizaine d'années avant le début de la Commune. La censure est très forte, les réunions sont interdites, l'opposition ne peut pas s'organiser. Les ouvriers souffrent de mauvaises conditions de travail et de vie. Ils se fredonnent déjà des envies de révolution, mais censure oblige, elle se camoufle sous des airs de balade et des paroles d'amour. Derrière la belle se cache l'espérance de la sociale et de jours meilleurs. J'attends une belle, une belle enfant, j'appelle, j'appelle, j'en parle au passant. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Que suis-je sans elle, un agonisant ? Je vais sans semelle, sans rien sous la dent. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Transis quand il gêne, sans gîteur souvent, gêne dans la cervelle des mots et du vent. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Bétail, on m'attends, esclaves, on me vends. La guerre est cruelle, l'usurier pressant. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. L'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ma misère est telle, que j'en suis méchant. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle, que j'en suis méchant. Ah, viens, dont la belle, guérir ton amant. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ah, je l'attends, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Nous sommes désormais en 1871. La France est en guerre avec la Prusse. Napoléon III a été remplacé par un gouvernement provisoire à majorité royaliste. Paris a été mis sous cloche, occupé, assiégé, affamé. Le niveau de pauvreté explose. Les Prussiens occupent le pays. Le gouvernement français étrangle le peuple. Les Parisiens sont en colère. La situation est explosive. Le mépris pour le peuple est terrible. Écoutez ce que de célèbres auteurs de l'époque en disent. Que l'humanité est une sale et dégoûtante engeance. Flaubert. Que le peuple est stupide. C'est une éternelle race d'esclaves qui ne peut vivre sans bas et sans joues. Aussi ne sera-ce pas pour lui que nous combattrons encore, mais pour notre idéal sacré. Qu'il crève donc de faim et de froid ce peuple facile à tromper qui va bientôt se mettre à massacrer ses vrais amis. Daudet. Cette ligue de tous les déclassés, de tous les incapables, de tous les envieux, de tous les assassins, de tous les voleurs, mauvais poètes, journalistes manqués, romanciers de bas étage, tête de pion, collés crasseux, cheveux luisants, une bande de fripouillards. Ce n'est plus la barbarie qui nous menace, ce n'est même plus la sauvagerie qui nous envahit, c'est la bestialité pure et simple des animaux féroces, des hyènes, des coris qui se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Dans la vieille cité française existe une race de fer, dont l'âme, comme une fournaise, a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille, et bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfant qui travaille, les jours et quelques fois les nuits, c'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'artiste et c'est le bohème, qui sent sous les rumeurs rêveurs, un sonné à celles qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'homme à la face utérose, au corps maigre, à l'œil du pouton, aux bras de fer, à main nerveuse, qui sort en gond, ne sait pas où. Toujours avec esprit, vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille, et bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front des carnets de cheveux, les autres martèlent l'encliment, et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille, fait saigner leurs flancs à maigris, c'est la canaille, et bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, fait tu en aillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux, on les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille, et bien j'en suis. Nous sommes en mars 1871, il suffit de peu pour mettre le feu aux poudres. C'est Adolphe Thiers, alors chef du gouvernement, qui allume la mèche le 18 mars, en envoyant l'armée réquisitionner les canons stockés sur la butte Montmartre, afin de démilitariser Paris. Ces canons appartiennent à la garde nationale. Créée en 1789, la garde nationale est une force civile, dont le rôle initial est de maintenir l'ordre. Fin septembre 1870, elle devient une milice populaire et républicaine, qui s'oppose de plus en plus au gouvernement. C'est le peuple en armes. Face à l'armée venue prendre les canons, les parisiens affluent sur la butte pour faire barrage. Un général ordonne à l'armée de tirer sur la foule. Cette dernière refuse. Le général est exécuté par les parisiens l'après-midi même. Adolphe Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. La commune a commencé. Oui, barbare, je suis, oui j'aime le canon, la mitraille dans l'air, amie, amie, danse. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amie, chantons, amie, danseons. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amie, chantons. La groudeur de la poudre qui se mêle à l'ensemble, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perd ses dents. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amie, chantons, amie, danseons. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amie, chantons. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Oui, barbare, je suis, oui, j'aime le canon. Et mon cœur, je le jette à la révolution. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amie, chantons, amie, danseons. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amie, chantons. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution. La commune est lancée. Le 26 mars, les Parisiens restés à Paris élisent le conseil de la commune. Plusieurs tendances politiques plus ou moins compatibles s'y retrouvent. La commune se dote d'une commission exécutive à la tête de neuf commissions. Commission de la guerre, des finances, de la sûreté générale, de l'enseignement, des subsistances, de la justice, du travail et de l'échange, des relations extérieures, des services publics. Un tiers des élus communards sont des ouvriers. Dans son programme daté du 19 avril 1871, la commune résume. La révolution communale inaugure une ère nouvelle de politique expérimentale, positive et scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles et des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage et la patrie, ses malheurs et ses désastres. Afin de réfléchir ensemble et de proposer un nouvel ordre social, la population se retrouve dans des clubs à plusieurs endroits de Paris pour débattre, proposer des solutions ou faire pression sur les élus. L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme qui n'est plus la bête de Somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. On peut le voir au barricade, descendre avec les camarades, rient en blague, en risque, en sa peau, et sa prunelle décidée. Salut vos splendeurs de l'idée, au reflet pour près du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesante esclavage, l'insurgé se dresse le fusil chargé. Un combat, tant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser. Que la nature est une source et le capital une bourse, où tous ont le droit de puiser. Contre la classe patronale, il fait la guerre sociale, dont on ne verra pas la fin. Tant qu'un seul pourra sur la sphère, devenir riche sans rien faire. Tant qu'un travailleur aura fin. A la bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer la rente. Combien de milliards, tous les ans, c'est sur vous, c'est sur votre viande, qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers mineurs, paysans, devant toi, misère sauvage, devant toi, pesante esclavage. L'insurgé se dresse le fusil chargé. Les communards se battent contre ceux qu'ils appellent les Versaillais, armées régulières obéissant aux ordres d'Adolphe Thiers. Face à cette armée, la commune dispose des hommes de la garde nationale. A partir de fin mars, les Versaillais assiègent et bombardent intensivement Paris. Entre le 2 avril et le 8 mai, des combats ont lieu à la périphérie de la ville, du côté ouest, à Courbevoie, à Putot, à Rueil, à Meudon, à Châtillon, à Neuilly, à Issy, à Clamart. Le 8 mai, Thiers s'adresse aux Parisiens en faisant placarder ce message sur les murs de la ville. Nous avons écouté toutes les délégations qui nous ont été envoyées et pas une ne nous a offert une condition qui ne fut l'abaissement de la souveraineté nationale devant la révolte. Le gouvernement qui vous parle aurait désiré que vous puissiez vous affranchir vous-même. Puisque vous ne le pouvez pas, il faut bien qu'il s'en charge et c'est pour cela qu'il a réuni une armée sous vos murs. Si vous n'agissez pas, le gouvernement sera obligé de prendre, pour vous délivrer, les moyens les plus pronts et les plus sûrs. Il le doit à vous, mais il le doit surtout à la France. Je suis franchée sans souci, ma foi je m'enflate. Le drapeau que j'ai choisi est rouge et carlate. De mon sens c'est la couleur qui circule dans mon cœur. Vive la commune enfant, vive la commune. Vive la commune enfant, vive la commune. 3, 4. Le drapeau rouge est bien le plus bel emblème. De l'offrir les citoyens, c'est pourquoi je l'aime. L'étendard du travailleur sera toujours le meilleur. Vive la commune enfant, vive la commune. Vive la commune enfant, vive la commune. Je n'aime point les méchants ni les bastonnades. Mais j'aime tous les enfants, pour mes camarades. Lorsque je joue avec eux, nous chantons le cœur joyeux. Vive la commune enfant, vive la commune. Vive la commune enfant, vive la commune. La commune savez-vous, petit téméraire. Ce que c'est écouter tous, c'est de vivre en frère. Et lorsque nous serons grands, nous combattre les tyrans. Vive la commune enfant, vive la commune. Vive la commune enfant, vive la commune. Afin d'affirmer les droits de la république. Il nous faut vaincre les rois et toutes leurs cliques. Plus de bon Dieu, de Jésus, des prêtres, il n'en faut plus. Vive la commune enfant, vive la commune. Vive la commune enfant, vive la commune. Quand les temps seront venus, aucune famille n'aura plus d'enfants pieds nus. Traînant la guenille, tout le monde aura du pain, du travail et du bon vin. Vive la commune enfant, vive la commune. 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 L'étendard des communards est le drapeau rouge. Évoquant le sang des ouvriers en lutte, il s'oppose au drapeau tricolore qui représente la répression bourgeoise. Bien qu'il soit nettement plus ancien que le socialisme, il devient pendant la commune le symbole de la révolution sociale. Les révoltés du Moyen-Âge, l'ont arboré sur un beffroi. En blé, m'éclatant du courage, toujours, il fit pallier les rois. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il mouge. C'est l'ompli au combat préparé. Oser, oser le défier, notre superbe drapeau rouge. Rouge du sang de l'ouvrier. Rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades, par les héros de février. Il devint pour les camarades, le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'ompli au combat préparé. Oser, oser le défier, notre superbe drapeau rouge. Rouge du sang de l'ouvrier. Rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune, il flotte encore à la tête des bataillons. Chaque barricade arbore. C'est l'ompli taillé en haillons. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'ompli au combat préparé. Oser, oser le défier, notre superbe drapeau rouge. Rouge du sang de l'ouvrier. Rouge du sang de l'ouvrier. Noble étendard du prolétaire. Des opprimés soient l'éclaireur. A tous les peuples de la terre. Porte la paix et le bonheur. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'ompli au combat préparé. Oser, oser le défier, notre superbe drapeau rouge. Rouge du sang de l'ouvrier. Rouge du sang de l'ouvrier. Le voilà, le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'ompli au combat préparé. Oser, oser le défier, notre superbe drapeau rouge. Rouge du sang de l'ouvrier. Rouge du sang de l'ouvrier. Nous sommes le 21 mai. L'armée versaillaise entre dans Paris. Pendant huit jours, des combats inégaux voient les fédérés lutter jusqu'au massacre du père Lachaise le 28 mai. En une semaine, les Versaillais mettent violemment fin à l'insurrection. La commune aura duré 72 jours. Chronologie de la semaine sanglante. 21 mai. Les Versaillais entrent dans Paris par la porte du point du jour. Le trocadéro est occupé. Les portes de Sèvres et de Versailles prises. Le 15e arrondissement est occupé. 22 mai. Appel aux armes par le comité de salut public. Les troupes versaillaises avancent sur les Champs-Elysées. Une partie occupe la gare Montparnasse, tandis qu'une autre avance sur le boulevard extérieur jusqu'aux portes d'Anières et de Clichy. 23 mai. Défense de la butoquaille. Les bâtignoles sont prises et Montmartre encerclé. Les obus versaillais incendient les quais. 24 mai. La commune s'installe à la mairie du 11e arrondissement. Les troupes versaillaises atteignent le Louvre et la Banque de France. 25 mai. Défense des barricades dans le 2e et 3e arrondissement. Résistance de la butoquaille et au château d'eau. Les Versaillais attaquent le 13e et le 11e arrondissement. 26 mai. Exécution de 52 otages considérés comme ennemis de la commune. Les Versaillais attaquent Ménilmontant et Belleville. 27 mai. Résistance isolée dans le 20e arrondissement. Les Versaillais attaquent le Père Lachaise. 1600 communards sont tués ou fusillés. 28 mai. Dernière barricade rue du Faubourg du Temple et rue Ramponneau. Les troupes versaillaises poursuivent leurs exécutions en masse. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins. Que des vieillards, tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suins de la misère. Les heureux mers ne sont tremblants. La mode est au conseil de guerre. Et les pavés sont tout semblants. Mimeuses avant le dent, le manche. Les mauvais jours finiront. Égards à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Montra qu'on enchaîne, on fusille. Tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille. L'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge. Sont remplacés par la terreur. De tous les cheux. Nappan de bouge. Valet de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égards à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police. Refleuriront sur le trottoir. Fiers de leurs états de service. Et le pistolet en sautoire. Sans pin, sans tra, veuille et sans armes. Nous allons être gouvernés. Par des mouchards. Et des gendarmes. Des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égards à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère. Sera-t-il donc toujours rêvé. Jusque à quand les gens de guerre. Tiendront-ils le haut du pavé. Jusque à quand la Sainte Clique. Nous croira-t-elle un vide pétail. À quand enfin la République. De la justice et du travail. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égards à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse. Procès de Louise Michel. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et je déclare accepter la responsabilité de mes actes. Je l'accepte tout entière. Et sans restriction. Vous me reprochez d'avoir participé à la Commune ? Assurément, oui. Puisque la Commune voulait avant tout la révolution sociale. Et que la révolution sociale est le plus cher de mes voeux. Bien plus, je me fais l'honneur d'être l'un des promoteurs de la Commune. Qui n'est d'ailleurs pour rien, pour rien, qu'on le sache bien, dans les assassinats et les incendies. Moi, qui ai assisté à toutes les séances de l'hôtel de ville, je déclare que jamais il n'y a été question d'assassinats ou d'incendies. Voulez-vous connaître les vrais coupables ? Ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables tous les partisans de la révolution sociale. Mais pourquoi me défendrais-je ? Je vous l'ai déjà déclaré, je me refuse à le faire. Vous êtes des hommes qui allaient me juger. Vous êtes devant moi à visage découvert. Vous êtes des hommes. Et moi, je ne suis qu'une femme. Et pourtant, je vous regarde en face. Je sais bien que tout ce que je pourrais vous dire ne changera en rien votre sentence. Donc, un seul et dernier mot avant de m'asseoir. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la révolution. Encore une fois, je vous appartiens. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Au mur ! Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue. Au mur, qu'avez-vous fait ? Je suis des banques, je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû pour échapper aux eaux, rester huit jours dans un placard. Qu'avez-vous fait ? Au pas grand-chance de la misère et des enfants, Il est temps que je me repose, j'ai soixante-dix ans. Allons-y tout de suite. Et fusillez-moi vite ! Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue. Au mur ! Qu'avez-vous fait ? Voici la liste avec les noms de cent coquins, fans et enfants de communistes. Fusillez-moi tous ces gredins ! Qu'avez-vous fait ? Je suis la veuve d'un officier mort au bon jet. Et tenez-en, voici la preuve. Regardez, s'il vous plaît. Au moins, je porte encore... Mon brassard tricolore ! Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue. Au mur ! Qu'avez-vous fait ? Quatre blessures, six campagnes et deux congés. Je leur en ai fait voir de dune. Je suis lorrain, ils sont vengés. Qu'avez-vous fait ? Moi, j'étais dans une ambulance, les femmes ne se battent pas. Et j'ai soigné sans différence, fédérés et soldats. Moi, je m'appelle Auguste. Et j'ai 13 ans tout juste. Au mur ! Disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue au mur. Qu'avez-vous fait ? Oh, je suis mort, un soldat semble t'enivrer. A tué mon père à la porte et mon crime est d'avoir pleuré. Qu'avez-vous fait ? Ça le charogne, fais-moi vite trouer la peau. Car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-peau. Et d'un, tu vois, ma lune. Et de vivre la commune ! Au mur ! Disait le capitaine, la bouche pleine et bu vendue au mur. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Ce que je réclame de vous, vous qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas comme la commission des grâces, de vous, qui êtes des militaires et qui jugez à la face de tous. Ce que je réclame de vous, c'est le chant de Satori, où sont déjà tombés mes frères. Il faut me retrancher de la société ? On vous dit de le faire ? Eh bien, le commissaire de la République a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Et je dénoncerai, à la vengeance de mes frères, les assassins de la commission des grâces. Non, 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 je ne puis pas vous laisser la parole si vous continuez sur ce ton. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Pas un astre et pas un ami La place est déserte et perdue S'il faisait sec, j'aurais dormi Il pleut de la neige fondue Oh, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais Je fus bonne ouvrière tailleuse Vieille que suis-je, une loque immonde C'est l'histoire de la travailleuse Depuis que notre monde est monde Oh, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais Maigre salaire et nul repos Il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève Bonnet carré et chasse-peau Ne se mettent jamais en grève Oh, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais Un jour le ciel s'est éclairé Le soleil à lui dans mon bouge J'ai pris l'arme d'un fédéré Et j'ai suivi le drapeau rouge Ah, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais Mais par mille, on nous couche à bas C'était sinistre au clair de lune Quand on m'a retirée du tas J'ai crié vive la commune Ah, mais ça ne finira donc jamais Ça ne finira donc jamais Adieu martyr de Satori Adieu nos châteaux en Espagne Ah, mourons, ce monde est pourri On en sort comme on sort d'un bagne On l'a tuée à coups de chasse-peau À coups de mitrailleuse Et roulée avec son drapeau Dans la terre argileuse Et la tourbe des bourreaux grains Se croyait la plus forte Tout ça n'empêche pas Nicolas Que la commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas Que la commune n'est pas morte Comme Fauchat, Rasantin, Précomand, Abad et Pomme Les Versaillais ont massacré Pour le moins cent mille hommes Et les cent mille assassinats Voyez ce que ça rapporte Tout ça n'empêche pas Nicolas Que la commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas Que la commune n'est pas morte Les journalistes, policiers, marchands de calomnie Ont déversé sur nos charniers Leur flot d'ignominie Les Maximes du camp, les Dumas Ont vomi leur eau forte Tout ça n'empêche pas Nicolas Que la commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas Que la commune n'est pas morte Bref, tout ça prouve aux combattants Que Marianne a la peau brune Du chien dans le ventre Et qu'il est temps de crier Vive la commune Et ça prouve à tous les Judes Que si ça marche de la sorte Ils sentiront dans le nom de Dieu Que la commune n'est pas morte Ils sentiront dans le nom de Dieu Que la commune n'est pas morte En 72 jours, la commune met en place La séparation de l'église et de l'état L'abolition de la peine de mort Le droit pour les femmes de participer à la vie publique L'école laïque, gratuite et obligatoire La révocation possible des élus et des fonctionnaires Des mesures sociales protégeant les locataires Les travailleurs, les sans-travail, les sans-logis Des réquisitions et attributions des entreprises Abandonnées par les propriétaires aux ouvriers Et aux associations de producteurs L'œuvre sociale de la commune Inspirera en 36 les revendications du Front populaire Le programme du Conseil national de la résistance en 45 Les révoltes étudiantes de 68 Et de nombreux mouvements sociaux actuels Quand nous chanterons le temps des cerises Les guerres aux signes, les mères, le mot-cœur Ils seront tous en faire aide Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le même l'œuvre au cœur Mais il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant Dépendant d'oreilles Cerises d'amour aux robes pareilles Tombant sous la feuille en gouttes de sang Mais il est bien court le temps des cerises Pendant le corail qu'on cueille en rêvant Vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez au temps des cerises Vous aurez aussi des chagrins d'amour J'aimerai toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'âmes fortunes en m'étant offertes Ne pourra jamais camer ma colère Je n'aimerai toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Sauf des mouchards et des gendarmes On ne voit plus par les chemins Que des vieillards Tristes en larmes Des veveuses et des orphelins Parissuants De la misère Les heures de mer Ne sont tremblants La mode est au conseil de guerre Et les pavés sont tous sanglants Oui mais ça rend le dent Le manche Les mauvais jours Finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront On traque, on enchaîne On fusille Tout ce qu'on ramasse Au hasard La mère à côté De sa fille L'enfant dans les bras Du vieillard Les châtiments Du drapeau rouge Sont remplacés Par la terreur De tous les cheux La bande bouge Elle est de roi et d'empereur Oui mais ça rend le dent Le manche Les mauvais jours Finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront Demain les gens de la police Refleuriront sur le trottoir Fiers de leurs états de service Et le pistolet en sautoir Sans banque, sans traque Veuille et sans armes Nous allons être gouvernés Par des mouchards Et des gendarmes Des sabres peuplés Des curés Oui mais ça rend le dent Le manche Les mauvais jours Finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Le peuple au collier de misère Sera-t-il donc toujours rivé ? Jusque à quand Les gens de guerre Tiendront-ils le haut du pavé ? Jusque à quand La Sainte Clique Nous croira-t-elle ? Un ville pétail À quand enfin La République De la justice Et du travail Oui mais Oui mais Avant le gant Le manche Les mauvais jours Finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Sous-titrage ST' 501